Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Et tout particulièrement puisqu'il s'agit d'une vidéo challenge Et oui, je me suis mise au défi de vous réaliser une tenue pour maximum 50€ Sachant que j'y inclue les accessoires, les chaussures, etc, etc Donc une vraie tenue complète pour 50€ ou moins Mais pas un centime de plus dans le magasin Primark Je pense que Primark, vous connaissez toutes et tous C'est un magasin, une grande enseigne qui maintenant s'implante réellement en France Et qui pratique des prix très très bas, enfin très très bas, assez bas Je ne dirais plus que maintenant c'est très très bas les prix de chez Primark Parce que je trouve qu'ils ont un petit peu augmenté leur prix Mais qui pratique, c'est vrai, des prix assez abordables On doit se l'avouer Et avec des vêtements de qualité somme toute assez raisonnables Donc voilà, et toujours très très tendance Il faut se le dire aussi Donc voilà, c'est un magasin que j'aime beaucoup Je n'aime pas forcément aller faire mon shopping là-bas Pourquoi ? Parce que c'est bien souvent le gros bordel Voilà, tout simplement Mais j'avoue que de temps en temps J'aime bien y aller Sachant qu'en plus ils ont toujours toute une collection sur Harry Potter Donc comment vous dire que je suis complètement dingue Complètement fan de ces collections-là Bref, le sujet n'est pas là Je vous laisse avec moi shopping Et je vous retrouve juste après pour le débrief Bon, je vous retrouve en voiture Puisque je viens à l'instant de me garer dans le centre commercial Il s'agit du centre commercial au Paris Nord A Aulnay-sous-Bois Où il y a un grand Primark Voilà, je vais essayer de relever le défi Le challenge Voilà, de me trouver une tenue complète Donc pour 50€ comme je vous l'ai expliqué en intro Je ne sais pas si je vais y arriver Sachant qu'en plus avec le bidou Ça ne va pas être la chose la plus simple Un, de pouvoir le faire rentrer dans les vêtements Qui ne sont pas spécifiques pour la maternité Bref, on va voir ce que j'y trouve J'espère bien relever ce défi Alors c'est parti, on y va Sous-titres par Jérémy Diaz Bien Bien, avec la magie du montage Je vous retrouve, eh bien Toujours dans mon canapé Comme en intro, en fait Et voici donc Les petites trouvailles J'ai ce sac qui est, ma foi, plutôt bien rempli Et j'ai envie de vous dire J'ai envie de me féliciter Puisque je me suis surpassée Puisqu'en fait, je crois que je n'ai même pas Atteint les 30€ C'est-à-dire que, quand même Pour une tenue de la tête aux pieds Je n'ai pas atteint les 30€ Bien évidemment, je ne l'ai pas précisé Mais cette vidéo est sponsorisée Par ma carte bleue Comme dirait Lorette J'adore cette expression Lorette, tu aurais dû la déposer Cette expression Parce que vraiment Tout le monde va te la prendre Moi la première Bref, en tout cas Voici le ticket J'y comprends que dalle Mais j'avais acheté d'autres choses Il y a des articles qui ont été annulés Je ne sais pas quoi On va essayer de retrouver au fur et à mesure Et que je vous mette les prix Vraiment Bien comme il faut À l'écran Mais en tout cas Je crois Il me semble Puisque ça fait quelques jours maintenant Que pour le total De la tenue complète Et bien j'en avais pour moins de 30€ Alors comment vais-je procéder ? Je pense que je vais tout simplement Piocher au fur et à mesure Les produits Comme ils viennent Dans le sac en fait Qui est juste là à ma droite Et puis Vous les présenter Et je vous montrerai Un look complet À la fin de cette vidéo Voilà Et entre temps Je vous ferai des petits close-up Etc, etc Bref Je vous laisse découvrir en fait Laissez-vous guider Laissez-vous porter Dans la vibes Dans la Lulu vibes Et on y va J'ai bien entendu Essayé de prendre des choses Qui correspondent à la saison actuelle J'ai pas pris une combi short Avec des tongs Voilà Ça me paraissait plutôt logique Donc moi j'y suis allée Fin septembre Début octobre Je sais plus exactement quelle date Et je me suis basée en fait Sur l'été indien Voilà L'automne S'installe petit à petit Mais il fait encore bon Aujourd'hui je porte un pull Ne me demandez pas pourquoi Parce qu'il fait chaud Mais en tout cas Voilà Je me suis plutôt basée là-dessus Et première chose Que je viens de prendre dans mon sac Ce sont des chaussures Donc ce sont des chaussures Ouvertes comme ça Qui sont de couleur camel Que je trouve très très jolie Et qui étaient à 7 euros En taille 36 A 7 euros Au lieu de 16 Je viens de voir qu'en fait Il y avait une réduite J'avais même pas fait gaffe Donc je les ai payées 7 euros Et je les trouve très très jolies Elles ont une genre de Une genre de boucle juste là Que je trouve très très belle Et ouais Bah voilà Première petite trouvaille Bah vraiment pas chère Une paire à 7 euros C'est vrai que c'est C'est pas C'est pas très très cher Ensuite on continue Avec le premier vêtement Qui cette fois-ci Le petit haut pour lequel J'ai craqué Et alors petite mise au point Si vous me suivez Vous savez Si vous venez Tout simplement d'atterrir Seulement maintenant Sur ma chaîne Et bien je suis enceinte Dans mon troisième trimestre Donc j'ai un bidou Genre comme ça Et donc Bah tout ne me va pas Mais j'ai essayé Quand même de faire un look Bah pas maternité Parce que déjà Je porte pas réellement De vêtements de maternité Mais en plus de ça Un look que je pourrais porter Très bien Une fois que Babynou Sera parmi nous Et plus dans mon ventre Et donc Bah peut-être que Dans les essais Ça rendra pas tip top Il faudra Vous imaginer Sans ce ballon de football Que je me tape En guise de ventre Bref Vous m'avez compris Je pense Et alors ce haut là Je l'adore Il est magnifique Regardez-moi ça C'est un haut blanc Avec de la Un petit col comme ça En fait Et c'est un haut Blanc et cru En dentelle Je le trouve tellement beau Et pareil Il était soldé 7€ Au lieu de 15€ Je l'ai pris en taille 36 Parce que Bah avec la grossesse J'ai pris la poitrine Donc il fallait que ça rentre Tout ça là-dedans Les manches sont Un petit peu Elastiques comme ça Donc resserré au niveau du poignet Mais Vraiment la dentelle Elle est très très jolie Je trouve que Voilà Les détails sont Vraiment bien fait C'est très très chouette Et c'est un haut Qui tombe En temps normal Et bien juste Sous le ventre quoi A la taille normale Moi je pense Qu'il va m'arriver Milieu de dentelle Parce que Parce que Bah voilà Pour les raisons Que je viens de vous expliquer Derrière Vous avez Un petit bouton Comme ça Pour fermer Votre petit haut niveau Du col Et celui-là C'était vraiment Un petit coup de coeur Et moi qui suis fan De dentelle Autant vous dire Que j'ai forcément craqué J'enchaîne avec un accessoire Que j'ai trouvé Pour la modique somme De 2 euros Et c'est un bandeau Comme ceci Que je trouve Trop trop joli Ça ressemble Un petit peu A un bandana En plus de ça Sur le carton Et bien Il vous donne Des petites idées De la manière Donc vous pouvez Accrocher votre bandeau Et les couleurs Je les ai vraiment Trouvées Très très automnales Et très jolies J'aime beaucoup Ce petit vert émeraude Et l'association du vert Avec le camel Et l'orange Vraiment je suis fan J'ai adoré Et j'ai vraiment hâte De le passer dans mes cheveux Parce que je le trouve Trop trop joli Ensuite Nous avons Le fameux petit sac à main Alors là Il y a plein de papier dessus Comme ça Parce que Il est tout neuf Voilà C'est donc un petit sac En bandoulière Avec un aspect croco De couleur noire Que je trouve Trop joli Et hyper pratique Quand vous cherchez Une petite pochette A mettre en bandoulière Vous voulez juste mettre Votre téléphone Votre carte bleue Carte d'identité Et tout Pour sortir Faire la La fête Toute la nuit Voilà Et je l'ai payé Attendez Je l'ai payé 4 euros J'ai payé 4 euros Elle est parfaite Moi je trouve Pour sortir J'aime beaucoup Et j'aimais bien l'idée De contraster un petit peu Le marron Avec du noir Voilà Je trouvais ça Très très joli Donc voilà Vous avez la bandoulière Qui est encore Toute lassée ici Mais vraiment Il est de bonne facture C'est pas le sac du siècle On est d'accord Mais en tout cas Il fait largement l'affaire Et pour 4 euros Faut vraiment pas se priver Alors tout à l'heure Je vous ai montré Mon petit haut blanc Que j'aime tant Et je vais pas me trimballer Les fesses à l'air On est d'accord On en convient J'ai trouvé Cette magnifique jupe De couleur brique Que j'ai payé 5 euros Les gars Mais 5 euros Alors elle était là Toute seule Dans ce rayon des jupes Perdue au milieu de nulle part Toute seule De cette couleur magnifique En taille 36 Donc moi il faut savoir Qu'avant grossesse Je portais plutôt un 34 Actuellement Bah dans mes vêtements J'ai en fait J'ai pas beaucoup J'ai pas acheté De vêtements de maternité Spéciellement Donc bah j'adapte un petit peu Là j'ai pris un 36 En espérant que le ventre passe Parce que quand là Je vois l'ouverture Je me dis Mais mon dieu Lulu comment tu vas passer Ton gros bide là dedans Voilà Je pense pas que je vais pouvoir La fermer comme il faut Aujourd'hui Pendant les essayages Mais vous comprendrez Et bien la tenue finale Quand même Sachant que Sur le devant Vous avez des gros boutons Comme ça Et vous avez Et bien de quoi faire Tout simplement Un gros nœud Au niveau de la taille Donc voilà Elle est vraiment très belle Très fluide Assez longue C'est une jupe midi Qui tombe au niveau Je pense Du genou Un peu plus basse peut-être Alors moi Peut-être pas Puisque bah le ventre Encore une fois Va remonter Tout cette histoire Mais en tout cas Je la trouve très très belle Et l'association Avec le petit haut Voilà le petit haut Rentré dedans La jupe par dessus Je trouvais ça Vraiment canon J'ai également déniché Pour le prix de 3 euros Un petit accessoire Qui est un petit collier Comme ça Avec deux petites pompies En fait L'une un petit peu martelée Et l'autre Où il y a un petit L L pour Lulu Vous vous en doutez Bon voilà En fait je voulais prendre Un dé pour Dadou Mais j'ai pas trouvé Il y avait pas le dé Donc j'ai pris le L Pour moi Ça fait un peu mégalo Mais tant pis C'est pas grave Et bah voilà Je l'ai payé 3 euros La chaîne semble assez longue Bon là je porte mon volat Et ma médaille de d'habitude Mais je l'ai trouvé Très très jolie Elle est donc de couleur dorée Et bah ma foi Ça fait un petit accessoire Toujours très très mignon Et je vais terminer donc Avec le dernier article Qui est donc une écharpe Oui parce que L'automne s'installe tout doucement On a encore des bonnes températures Dans la journée Mais le matin Il fait quand même un peu frais Et donc je me suis dit Qu'une écharpe Plutôt qu'un manteau Sachant qu'en plus Un manteau Ouais bon Un manteau J'aurais pas relevé de défi Je vous le dis Et en plus de ça Alors j'ai vu des manteaux Moumoute mais hideux Et j'ai pas trouvé Bon bref J'ai pas trouvé bonheur En tout cas Moi personnellement Au début de l'automne C'est vrai que j'aime bien Voilà Pas forcément mettre Deux manteaux Mais mettre une grosse écharpe Dans laquelle je peux M'en mitoufler Et celle-ci Autant vous dire Qu'elle a l'air tellement douille douille Qu'on a qu'une envie C'est de s'y glisser Voilà Elle est très bien Camel Vous avez des toutes petites franches Sur le bas Je l'ai payée 5 euros Elle a un aspect Un petit peu gaufré Peut-être que vous pouvez le voir A la caméra Et bah elle est très très bien Pour 5 euros Franchement C'est très très bien Et voilà du coup C'est à peu près tout Pour les achats Que j'ai réalisé Pour relever ce défi Du coup je vous laisse découvrir Tout de suite Et bien Le look final Ciao ! Alors est-ce que vous validez ? Voilà maintenant je veux savoir tout ça dans les commentaires Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Je valide ton look et tu as relevé le défi Ou bien ton look est dégueulasse Clairement je le déteste Donc défi raté et tu peux recommencer Lulu bye bye et ciao Et puis remballe ta tête J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker Et puis à me dire également dans les commentaires Si vous avez d'autres idées De défi, de challenge que je pourrais relever J'aime beaucoup me mettre au défi Donc ça me plaît de faire ce genre de vidéo Et j'espère que ça vous plaît aussi Quant à moi je vous donne rendez-vous très très vite dans une future vidéo Et je vous envoie comme d'habitude plein plein de gros bisous Et je vous dis à très très vite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501